Comme historien, j'ai eu un déclic parce que j'ai vu une photo qui m'a très marqué. J'ai vu une photo représentant Paul Albert Bénard, grand peintre français de la fin du XIXe siècle, entouré d'un groupe de Chinois. C'est Luray Su, son épouse Jean-Luc Cheux, et d'autres Chinois, Fou Lei. Puis je me suis rendu compte que ce sujet était d'actualité. Une histoire très forte, à travers les Beaux-Arts, entre la Chine et la France. Si les Chinois sont partis en France, à l'École des Beaux-Arts, c'est à la fin d'y trouver, comme dans d'autres domaines, les moyens de moderniser l'art chinois. Tout d'abord, c'est une aventure. Et puis ensuite, c'est l'histoire d'une réussite. J'ai pu relever plus de 130 élèves chinois à l'École des Beaux-Arts entre 1914 et 1955. Ce qui est tout à fait considérable. Ce sont les Chinois qui ont été les plus nombreux comme étrangers, et largement, dans le domaine de la peinture et de la sculpture, à l'École des Beaux-Arts de Paris entre les deux guerres. Leur nombre et leur qualité, puis l'effet que ça a pu avoir après en Chine, manifestent quelque chose. Manifestent un intérêt réciproque, une volonté d'accomplir quelque chose entre les deux nations, entre les deux civilisations. L'École des Beaux-Arts n'est pas un lieu comme les autres. C'est, comme disait, la meilleure école de Beaux-Arts à l'époque. Et donc, on venait y chercher, y apprendre des choses très particulières. Le dessin, la maîtrise du dessin, académique. Ce qui veut dire être capable de représenter la figure, c'est-à-dire le nu, homme-femme. Et ensuite, troisième chose, mettre en mouvement ces figures dans ce qui a été considéré comme le genre le plus important depuis des lustres, depuis des siècles, la peinture d'histoire. Donc, le dessin, le nu, la peinture d'histoire. Ce sont ces trois choses, c'étaient les trois objectifs essentiels des artistes chinois venus étudier aux Beaux-Arts à Paris. Alors, évidemment, après, il y a d'autres transformations, d'autres éléments très importants. C'est comment, techniquement, passer du dessin à l'huile et retourner à la peinture chinoise. Quand on parle de l'École des Beaux-Arts de Paris, Subérong s'impose, puisque c'est au fond celui qui a poussé le plus loin cet apprentissage, cet engagement, son engagement, je parle d'engagement, dans la voie académique, dont il a pu tirer des éléments suffisamment importants et efficaces pour pouvoir, après, réaliser ce qu'il a fait à son retour en Chine, notamment, transformer, bâtir une certaine manière de peinture à l'encre, dont le symbole serait un des symboles universels de l'art chinois moderne, qui sont ses chevaux. Dans beaucoup d'encre de Subérong, il y a très nettement l'influence de cette chronophotographie. On voit le mouvement qui est donc décomposé, on voit le vol en mouvement, les chevaux dont le mouvement lui-même est décomposé par plusieurs chevaux, mais qui, en fait, c'est le même cheval dont on montre le mouvement. Pareil pour les figures humaines. C'est très net dans Hugon Hichane où, en fait, toute la chaîne de personnages qui déplace la montagne, en fait, c'est un même mouvement décomposé de terrassements, du haut vers le bas, du ciel vers la terre, qui tout a fait symbolique extraordinaire. Ça, ce sont des choses que Subérong a appris à l'École des Beaux-Arts. Quand on voit l'importance de ce mouvement des jeunes chinois en Europe, notamment en France et après leur retour en Chine, c'est bien la définition d'un art moderne chinois, d'une voie nationale, mais dont la qualité a une résonance universelle. J'insiste, c'est-à-dire que c'est une voie chinoise moderne qui est chinoise, qui n'est pas l'imitation de l'art moderne, puis de l'art contemporain européen, occidental, international. Cette relation par les Beaux-Arts maintient coûte que coûte une relation d'affection, une relation affective, une relation amoureuse entre la Chine et la France. De mon point de vue, il faut garder ce fil. Et ce fil, c'est celui justement qui a été noué il y a plus d'un siècle entre la France et la Chine. Si on rompt ce lien, si on le perd de vue, on casse le fil d'or. Et à ce moment-là, la relation n'a plus le même contenu. ... ... ... ... ... ... ...